Le Règle des Tiers Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence qui va parler de composition. J'avais pensé à un titre, mais on n'a pas eu le temps de le mettre sur le planning. J'avais pensé à appeler ça « Les règles de composition, arnaques ou nécessitées ». J'ai un petit peu envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, levez la main tous ceux qui ont déjà entendu parler de la règle des tiers. Levez la main ceux qui n'aiment jamais la main dans les conférences. Je pense qu'effectivement, la plupart d'entre vous ont entendu parler de la règle des tiers. Si vous avez fait un petit peu de recherches sur la photographie, vous êtes tombé sur mon blog ou sur un autre, vous avez sans doute déjà entendu parler de cette règle-là, et probablement d'autres règles de composition. Et vous avez aussi entendu, sans doute sur les mêmes sites dont le mien, que les règles c'est bien, mais qu'au bout d'un moment, il faut s'en détacher, et qu'il faut aussi avoir sa propre créativité, et se laisser un petit peu porter par l'image et par la scène telle qu'elle est. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut suivre les règles ou pas ? Aujourd'hui, j'ai un petit peu envie de vous parler de composition, mais en même temps sous cette axe-là. C'est-à-dire vous parler des règles, vous dire s'il faut les suivre ou pas, est-ce qu'elles servent vraiment ou pas ? Est-ce qu'il faut les garder en tête ou est-ce qu'il faut au contraire s'en détacher ? Ou les deux ? On va parler de tout ça aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Laurent Bria, et j'aide les gens à voir le monde différemment, notamment sur mon blog « Apprendre la photo » qui existe depuis juin 2010, où il y a quelques artistes, quelques abonnés dont certains que je reconnais ici, et j'ai également deux formations avec quelques élèves dont certains que je reconnais ici aussi. Et j'ai sorti chez Erol en 2013 deux livres sur le choix d'un objectif pour réflexe, en l'occurrence, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est juste pour vous dire un petit peu ce que je fais. Alors, j'ai parlé composition avant, mais je vais d'abord vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce que c'est que la composition ? N'hésitez pas à me le dire. Si je pouvais avoir le micro, ce serait super. Mais sinon, je vais commencer à prendre vos réponses. Alors, qu'est-ce que c'est que la composition ? Vous pouvez juste dire des mots-clés si vous n'avez pas une définition précise en tête. On n'est pas obligé de la faire en mode dictionnaire. N'hésitez pas. La mise en scène, ok. Ça fait partie. L'organisation de la photo, ça peut être une manière de le définir aussi. Le cadrage, ça en fait partie, oui. Qui d'autre ? Je vais descendre parmi vous, je n'aime pas trop, sur une estrade. En plus, je suis déjà grand, donc ça fait beaucoup. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la composition ? N'ayez pas peur, vous avez peu de chances de vous tromper, parce qu'il y a vraiment plein de choses dedans. Très franchement, vous allez sans doute avoir raison. N'hésitez pas. La lumière. La lumière, ça en fait partie. L'ouverture, la focale. L'ouverture, la focale. Vous avez quoi ici ? Les sujets. Les sujets, ouais. C'est bien en fait, vous voyez, vous avez tous raison en fait. Il suffit de... Alors, je vais parler de tous ces éléments-là juste après. J'appelle la composition la façon dont vous arrangez les éléments de la scène que vous photographiez dans le but de communiquer quelque chose. Ça fait un peu... Cette définition fait peut-être un petit peu scolaire comme ça, mais je pense que tout est important dans cette phrase. La façon dont on va arranger les éléments de la scène, et il y a plein de manières de l'arranger. On a parlé de la lumière avant, de la focale, de l'ouverture, du cadrage. Donc, on va arranger les éléments. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est nous qui allons arranger les éléments. C'est pas eux qui vont s'arranger pour nous. On peut faire plein de choses pour les arranger de la manière dont on veut. Et dans le but de communiquer quelque chose. Parce que le but de la composition, ça va être de communiquer une impression, une idée, une émotion. Le but, ça va être de communiquer quelque chose. La photo, c'est de la communication. C'est un art, mais on va communiquer un message, une idée, une impression, ou juste de la beauté, ça peut aussi être aussi simple que ça. Mais ça va être dans le but de communiquer quelque chose. Donc, les objectifs de la composition, ça va être de guider le regard du spectateur dans l'image. Parce que, typiquement, une image intéressante, c'est une image devant laquelle on s'arrête, et qu'on regarde un petit peu longuement. Si les gens s'arrêtent une demi-seconde devant votre image, c'est probablement que sa composition n'est pas assez forte. Donc, on va vouloir guider le regard du spectateur. On va vouloir définir un ou plusieurs sujets clairement. Il faut que la personne comprenne ce qui se passe dans la photo, qu'est-ce qu'on a voulu mettre en avant, quel est le sujet. Le sujet, ça peut être juste la personne qu'on photographie si on fait un portrait, ou ça peut être un événement qui se passe dans la rue, un moment un petit peu drôle, ou ça peut être juste un paysage, mais il faut qu'il y ait un sujet clair. Et nos choix de composition vont montrer aux gens ce que c'est que ce sujet. Et également de communiquer les relations que vous mettez entre eux. Parce que parfois, il va y avoir plusieurs choses dans l'image, et vous allez mettre des relations entre eux, et la façon dont vous allez composer va indiquer au spectateur, pas forcément de manière consciente, il ne va pas forcément se dire « Ok, donc il a voulu faire une relation entre telle chose et telle chose ». Il ne va pas analyser ça comme ça, ça va être plus inconscient. Mais malgré tout, il va percevoir la relation que vous mettez entre les sujets. Donc, je voulais vraiment m'arrêter cette définition de la composition en premier lieu, parce que c'est vraiment important de comprendre le but qu'il y a derrière. Parce que sans le but, évidemment, vous allez composer de manière peut-être un petit peu hasardose. Ce qui n'est pas forcément toujours mal, d'ailleurs, de le faire un petit peu à l'instinct. Mais c'est bien de savoir ce que vous voulez communiquer avant même de penser à la composition. Alors, je vais vous poser une autre question, j'ai envie de vous faire participer un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut influencer la composition, selon vous ? Alors, il y a déjà eu des réponses, parce que ce que vous m'avez dit, en fait, répondez déjà un petit peu à cette question, qu'est-ce qui peut influencer la composition. Il manque encore des choses, et je suis sûr que depuis tout à l'heure, vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu, donc je suis sûr qu'il y en a certains parmi vous qui ont des idées. N'hésitez pas. Le cadrage ? Le cadrage, oui, effectivement. Il ne faut pas hésiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sûrement raison. La profondeur de champ, effectivement, ça en fait partie. La présence d'éléments humains ou non ? La présence d'éléments humains ou non, effectivement. Alors, tu t'avances presque un petit peu sur ce que je vais dire après, mais c'est rigolo, parce que vos réponses indiquent quasiment déjà la suite de la conférence, mais c'est très bien. Alors, je vais vous faire une liste qui n'est pas forcément exhaustive de tout ce qui peut influencer la composition, mais il y a ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas. Pour commencer, simplement, est-ce que vous allez exclure du cadre et ce que vous allez inclure dans le cadre ? Il y a le cadrage. Est-ce que vous allez plutôt cadrer et serrer sur quelque chose plutôt large ? Ce qui est en relation avec ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas, évidemment. La place donnée à chaque élément. Rassurez-vous, je vous donne des exemples dans l'image juste après, je vais détailler un petit peu. Le placement des éléments entre eux. Comment vous allez placer les éléments dans l'image ? Est-ce que vous allez plutôt les décaler en bord de cadre, dans un coin ? Est-ce qu'ils vont plutôt être proches d'un autre, plutôt éloignés, à la différence de taille qu'il va y avoir entre eux ? La perspective. La perspective, en fait, c'est la relation de taille que vous allez mettre entre les différents sujets. Je vais vous faire une démo après, très claire, vous allez comprendre tout de suite comment utiliser la perspective. La profondeur de champ, on l'a dit. Les contrastes également. Les contrastes de tonalité entre les différents éléments de l'image. Donc, s'il y a un élément qui va être sombre sur un fond clair ou inversement, ça va participer à la composition puisque ça va attirer l'œil. On va y revenir juste après. Les couleurs également. Tout ça, ça fait partie de la composition. En fait, finalement, quasiment tout. Vous remarquerez que tout ce qui fait une photo, quasiment, fait partie de la composition. Et quand je parle des contrastes et des couleurs, c'est des choses qu'on va pas mal modifier en post-traitement. Et le post-traitement, c'est aussi une partie de la composition. Pour moi, le post-traitement, ce n'est pas juste rendre une image plus jolie. C'est quelque chose qui va aussi vous aider à renforcer la composition de vos images. Alors, je vais détailler un petit peu chacun de ces points parce que c'est quand même important de vous en parler. Et on va commencer par ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas. Si vous devez retenir, je pense, une chose aujourd'hui, c'est cette phrase. Vous êtes responsable de tout ce qui est dans le cadre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans le cadre, c'est que vous l'avez voulu. Ou alors que vous ne l'avez pas vu. Mais dans tous les cas, vous êtes responsable. C'est-à-dire que ça ne s'est pas mis dans le cadre tout seul. Enfin, ça peut arriver si c'est un sujet mobile, mais dans ce cas-là, vous pouvez reprendre la photo. Et si vous avez fait une photo et qu'il y a quelque chose dans le cadre, c'est votre responsabilité. Et c'est important de savoir, parce qu'à la fois, ça vous donne des responsabilités, ça peut être presque pesant, c'est ma faute s'il y a un élément gênant, et en même temps, c'est important parce que ça vous donne le pouvoir de mettre ce que vous voulez dans votre photo. On ne décide pas au hasard de l'endroit où on va cadrer ces images. Si vous cadrez quelque chose, il ne faut pas juste que vous voyez quelque chose de sympa, vous cadrez un peu au pif, et voilà, vous avez fait la photo. Vous allez décider consciemment de ce que vous allez cadrer plus ou moins serré, est-ce que vous allez mettre tel ou tel élément dans l'image. Et c'est vraiment un des plus gros problèmes des débutants, c'est, on va dire, l'erreur de composition que je vois chez tous mes élèves dans le premier mois de formation, avant que je n'ai pu leur parler de composition. Enfin, moi qui souris, je pense qu'ils ont fait cette erreur déjà, mais moi aussi je l'ai faite. D'avoir des éléments gênants dans le cadre, ça c'est vraiment très typique, c'est l'erreur la plus commune des débutants. C'est pour ça que je commence par ça, parce que déjà, si vous corrigez ça, vous allez déjà faire mieux que 80% des photographes débutants, rien qu'en faisant vraiment attention à ce qu'il y a dans le cadre. Sur cette photo, je parlais de la place qu'on donnait aux éléments dans l'image, ça c'est Miami. Donc à votre avis, qu'est-ce que je veux mettre en avant dans cette image ? On parlait de la place que ça prenait, qu'est-ce que je veux mettre en avant ? Le ciel ? Exactement. Pourquoi ? Parce que le ciel, c'est ce qui prend 80% de l'image. Et les immeubles de Miami ici, ce qu'on appelle la skyline, ils sont finalement très petits dans l'image. Ils sont accessoires, ils sont présents, ils sont là. Ça donne un indice sur l'endroit où on est. On comprend ce que c'est sans doute les États-Unis, ça ressemble un petit peu quand même. Mais ce qui m'a intéressé, c'était le ciel à ce moment-là. Les oiseaux qui passent ne sont évidemment pas anodins. Et c'est ce qui prend la place dans l'image. Si j'avais cadré, que j'avais coupé en haut là et que j'avais eu tout le sol ici, j'ai aussi cadré comme ça parce qu'ici ce n'était pas intéressant du tout. C'était assez moche, il y avait des immeubles pas très beaux, des grues, enfin bon, ce n'était pas génial. Donc j'ai choisi de mettre en valeur le ciel. Mais c'est juste pour vous expliquer, parce que sur cette photo c'est extrêmement évident, le ciel prend la majorité de la place, donc c'est lui que je veux montrer. Autre photo, alors je reviens de New York, j'ai atterri vendredi matin à 8h35 à Charles-le-Gaulle. Je n'ai pas trop le décalage horaire, ça va. Et je suis allé au World Trade Center au mémorial du 11 septembre. Ça c'est le mémorial du 11 septembre, vous avez deux espèces de, pour ceux qui l'ont déjà vu, deux espèces de très très grandes, ils appellent ça des pools, comme des piscines, des espèces de grands bassins où il y a des espèces de cascades d'eau qui tombent comme ça. Et donc je marche autour et je vois cette petite rose qui était là, parce qu'évidemment, il y a des gens qui viennent mettre des roses pour les personnes qui sont décédées là-bas le 11 septembre. Il y avait cette rose au bord, donc je cherche une composition avec ça, parce que le bassin lui-même, avec tous les touristes derrière, le temps n'était pas génial en plus, ça ne faisait pas une photo extraordinaire. Il y avait cette rose et je cherche quelque chose. Donc là, je cherche une composition. Et cette photo, je vous la montre pour vous montrer le contraste avec la suivante, parce que cette photo, je ne suis pas content. J'ai fait des essais, je regarde ça, j'ai essayé de composer des choses. Vous voyez, j'ai mis des lignes qui mènent vers la rose, mais elle est petite dans l'image. On ne sait pas vraiment où on est. Si je ne vous dis pas que c'est le mémorial du 11 septembre, vous ne le devinez pas, sauf si vous êtes déjà allés. Et après, j'ai trouvé ça. Et ça, c'est déjà mieux. Pourquoi c'est déjà mieux ? Parce que, déjà, j'ai pu me mettre en contrebas. Là, je suis en contrebas. En fait, la rose est à ce niveau-là, à peu près. Et derrière, il y a le One World Trade Center, qui est la nouvelle tour qui a été construite depuis, qui est beaucoup plus connue en termes de... Alors, vous ne la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, elle est beaucoup plus claire en termes de messages que celle sur la photo d'avant, où c'est très difficile à reconnaître. Donc ici, le message passe beaucoup mieux, parce que j'ai une rose au premier plan, qui prend beaucoup plus de place dans l'image. Et c'est surtout ça que je veux vous montrer. C'est que la rose, elle prend probablement 5, 6, 7 fois plus de place que dans la première image. Et rien que pour ça, on la voit beaucoup plus. Il y a d'autres éléments que je vais vous expliquer après. Il y a le contraste, il y a plein de choses. J'ai choisi de faire une très profondeur de champ pour vraiment mettre en valeur la rose elle-même. Mais c'est une photo qu'on comprend beaucoup mieux, qui est beaucoup plus lisible. Et notamment, c'est ce que je veux vous montrer sur cette image en particulier, parce que la rose prend beaucoup plus de place. Ici, je veux vous montrer l'importance du moment, pour vous dire ce qui est dans le cadre et ce qui n'est pas dans le cadre. Parce que parfois, ce qui est dans le cadre et ce qui n'est pas dans le cadre, c'est pas juste se déplacer. Juste avant, pour le mémorial du 11 septembre, je me suis déplacé, j'ai trouvé un autre point de vue. Et parfois, il faut juste attendre. Donc ça, c'est sur le Gange, à Varanasi, en 2012. C'est juste avant l'aube, juste avant que le soleil se lève. Et les bâteliers commencent à se préparer, à emmener les touristes, dont moi, sur des bateaux pour faire une balade sur le bord du Gange, très tôt, quand il ne fait pas encore 45 degrés. Et quelques secondes plus tard, j'ai ça. Et le simple fait que ce monsieur se soit rajouté là, et que j'ai choisi le moment où il tend son bras, pour rappeler à un collègue, a priori, s'il me souvient bien, le simple fait que j'ai attendu un moment supplémentaire, ma composition est meilleure, parce que j'ai pu inclure dans le cadre quelqu'un qui n'y était pas avant. Donc vous voyez que ce qui est dans le cadre et ce qui n'est pas dans le cadre, ça peut aussi parfois être simplement une histoire de temps. C'est pas forcément une histoire de se déplacer, parfois votre cadre est bon, mais il manque un élément. Et le fait d'attendre un petit peu que quelque chose se passe, ça peut aussi améliorer votre composition. New York encore, il y a quelques jours, je passe dans la rue et puis je vois cette scène qui m'attire un petit peu. Il y a des trucs sympas, il y a le One World Trade Center au fond, donc on voit bien qu'on est à New York, il n'y a pas trop de doutes. Il y a les arbres avec les couleurs automnales, il y a le panneau tourné à droite only, on voit bien qu'on est à New York, c'est en anglais. Il y a les plots de travaux à l'américaine. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a une lumière un peu sympa. Donc je prends un premier cliché comme ça, un cliché un peu brouillon. J'ai l'habitude de prendre des clichés brouillons, notamment parce que ça me sert sur le blog après pour vous expliquer des choses. Je savais que je n'allais pas regarder cette photo, mais je prends un premier cliché brouillon. Et puis vous voyez qu'après, en me rapprochant un peu, en cadrant en plus serré, en choisissant d'exclure certains éléments, c'est une photo qui fonctionne mieux. Parce que j'ai beaucoup moins d'éléments gênants en cadre. Sur la première, j'ai un bout de voiture là, j'en ai une qui passe à ce moment-là. J'ai la dame là, qui n'est pas forcément gênante, mais qui ne se distingue pas tant que ça. Et ici, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus clair. On comprend bien que mon arbre, il est important. On comprend bien que la cycliste qui est en train d'attacher son vélo, c'est un petit peu le sujet de l'image. Pas seulement, mais en tout cas, elle est l'élément humain principal. On comprend mieux que la photo est plus lisible. Il y a moins d'éléments gênants, simplement. En ce qui concerne maintenant la place donnée aux éléments dans l'image, j'ai choisi deux photos, l'une prise en Angleterre et l'autre en Italie. Sur toutes les deux, il y a des bateaux. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là. Et ce que je voulais vous montrer sur cette image, surtout, c'est que la place prise par ces barques est très différente. Sur la première, vous voyez qu'elles prennent une place certaine dans l'image, mais pas si énorme que ça. Elles sont présentes, elles forment un peu des lignes aussi, on va en reparler après. Mais sur la deuxième image, elles prennent beaucoup plus de place et l'œil est tout de suite beaucoup plus attiré sur les barques. Si vous regardez ces photos d'une manière un peu neutre, vous allez beaucoup plus garder votre attention sur les barques ici que là. Et pourquoi ? C'est principalement parce que les barques ici prennent beaucoup plus de place dans l'image. Elles ont ce qu'on appelle une masse visuelle plus importante. Elles pèsent plus dans votre composition. Puisqu'elles prennent, concrètement, quasiment la moitié de l'image. Ici, elles prennent peut-être un quart. Et elles sont beaucoup moins volumineuses. Alors, pourquoi elles sont beaucoup moins volumineuses ? C'est parce que j'ai réalisé un effet de perspective. Et pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche avec vous. Là, je vais prendre un exemple directement avec vous, comment fonctionne la perspective, parce que c'est important de comprendre comment fonctionne la perspective pour composer vos images, parce que c'est un élément de composition qui va être vraiment fondamental. Vous allez l'utiliser tout le temps dès que vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de trois volontaires, parce que sinon c'est pas drôle. Et donc, je vais prendre, par exemple, qui je vais prendre ? Je vais prendre vous trois. Alors, est-ce que vous trois, vous pourriez vous mettre bien en ligne les uns à côté des autres ? Voilà. Alors, vous allez voir à l'écran, je vais m'éloigner un tout petit peu. Donc là, si je fais une photo, vous voyez que vous avez tous plus ou moins la même taille. Maintenant, est-ce que monsieur, vous pourriez vous rapprocher de moi ? Encore un peu, encore un peu, encore un peu, n'hésitez pas, allez-y. Et monsieur, vous éloignez de moi ? Encore un peu, on va exagérer un petit peu l'effet. Vous voyez que là, je vais la mise au point ici. Monsieur est beaucoup plus important dans l'image que monsieur qui est là-bas. Pourtant, ils ont une taille à peu près similaire. Et pourtant, dans l'image, si je fais lecture, vous allez mieux le voir, quand ça marchera, vous voyez que monsieur, il y a juste son buste jusque-là, qui prend plus de volume que monsieur, quasiment, peut-être pas entier, mais presque là-bas. Pourquoi ? Parce que monsieur s'est rapproché de l'appareil, et monsieur s'est éloigné de l'appareil. Et c'est vraiment important de comprendre ça en matière de perspective. Parce que si je vous mets tous les trois, mettez-vous tous les trois, rééloignez-vous s'il vous plaît, je mets tous les trois au même niveau, éloignez-vous, éloignez-vous. Donc là, je n'ai rien changé, je n'ai pas zoomé, je n'ai rien fait du tout. Si je reprends une photo, vous allez voir qu'ils sont tous les trois petits dans l'image. Si je zoome, ils sont tous les trois à la même taille dans l'image, et le rapport entre eux est identique. Vous voyez bien qu'ils font une taille très similaire. Si je n'ai même pas besoin de prendre la photo pour que vous le voyez, ils font une taille très similaire, pourtant ils sont plus loin. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui va jouer sur la perspective, c'est l'endroit où vous allez mettre vos sujets. C'est-à-dire que plus vous allez mettre un sujet proche de votre appareil, plus il va prendre d'importance dans l'image en termes de taille. C'est-à-dire que plus vous allez le rapprocher, plus il va prendre de place et donc plus vous allez lui donner du poids. Et ce que j'ai fait sur cette photo ici, c'est me mettre très près de ces bateaux avec un objectif assez grand-angle. J'aurais pu le faire au téléobjectif aussi, mais j'aurais eu un petit bout du bateau ici. Avec le grand-angle, ça me permet d'avoir tout le bateau et le fond. Et le fait de me rapprocher, de me mettre proche de ce bateau, lui a fait prendre plus d'importance dans l'image. Si je m'étais reculé et que j'avais zoomé, j'aurais eu un bateau qui aurait été plus petit dans l'image par rapport au reste. Et donc, il aurait pris moins de place et donc je lui aurais donné un poids moins important. Donc là, j'ai fait un choix conscient de donner plus de poids au bateau, parce que j'avais envie de les mettre en valeur, je trouvais qu'ils faisaient partie de l'endroit et que ça donnait une information supplémentaire sur la photo. Et le fait de s'approcher du sujet, et notamment d'utiliser un grand-angle, voire un ultra-grand-angle, vous permet de donner plus de poids à ce qui est au premier plan. Et si vous voulez faire l'inverse, si vous voulez donner plus de poids à ce qui est à l'arrière-plan, donc typiquement, par exemple, vous avez un paysage avec la Lune au fond. Vous êtes au grand-angle et la Lune, elle est comme ça dans l'image. Ça vous est déjà arrivé, j'en vois. Et si vous voulez que la Lune soit plus importante dans l'image, le plus simple est de vous éloigner et de zoomer au maximum possible, parce que ça va rapprocher les éléments lointains et ça va diminuer la différence de taille qu'il y a entre eux. Donc votre Lune va apparaître plus grande dans l'image, et vous allez avoir un plus petit détail du paysage, mais elle va apparaître plus grande. Donc c'est important de comprendre cette histoire de perspective, parce que ça va beaucoup jouer dans vos compositions. Alors, autre chose qui joue sur la composition, on m'a parlé avant, c'est la profondeur de champ. Ça c'était à New York aussi, il y avait un parc avec plein d'écureuils, comme partout à New York. Tous les Européens sont pareils, nous on voit les écureuils une fois tous les 36 du mois, puis là-bas il y en a littéralement 50 dans les parcs, donc on est un peu petite chose mignonne. Et vous voyez que là, contrairement à ce que j'ai dit avant, l'écureuil est assez petit dans l'image, il prend une très petite part, il prend peut-être un dixième de l'image, mais, comme j'ai fait une faite profondeur de champ, il est net, mais l'arrière-plan est flou, on comprend bien que c'est lui le sujet, même s'il est petit, c'est assez clair. Vous voyez que la profondeur de champ peut aussi vous servir, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser en même temps, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un sujet qui est à la fois important dans l'image, avec une grosse perspective, une faite profondeur de champ, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais certains éléments pris indépendamment vont dire clairement aux gens qui est le sujet, et la profondeur de champ en fait partie. Alors ça c'est assez simple, c'est assez basique, mais il fallait que j'en parle. Tout ça, tout ce que je viens de vous dire, les manières d'attirer l'œil sur un sujet, c'est basé sur les éléments qui attirent l'œil. Alors qu'est-ce qui attire l'œil dans une image naturellement ? C'est quelque chose qui est probablement en partie culturel. Qu'est-ce qui attire l'œil dans une image versus ce qui le repousse ? Le net va plus attirer l'œil que le flou. Donc l'œil va aller regarder ce qui est net dans une image. C'est pour ça que l'écureux juste avant est le sujet évident, parce que l'œil va préférer aller voir quelque chose qui est net que quelque chose qui est flou. Les éléments grands vont plus attirer l'œil que les éléments petits. C'est assez logique, c'est gros dans l'image, il ne faut pas le manquer, donc on va beaucoup plus le voir. Là, dans l'image d'avant, en Italie, avec les barques grosses au premier plan, s'il y avait eu une petite barque à l'arrière-plan, on ne l'aurait probablement même pas vue, parce qu'on aurait vu d'autres choses, on aurait vu les bâtiments, c'est joli, il y a un ciel bleu, machin, on ne l'aurait pas vu. L'œil est également attiré par tout ce qui est humain, ou un rappel d'humain. Il va d'abord être attiré, s'il y a quelqu'un dans l'image, on va être directement attiré par ça, parce qu'on a des animaux sociaux, donc on veut voir des congénères. Aussi par ce qui est un rappel de l'humain, donc des bateaux, des voitures, même des constructions humaines, tout ce qui a un rapport avec l'humain, donc beaucoup de choses, parce qu'il y a des photos de paysages où il n'y a pas de rapport avec l'humain, mais il y en a quand même assez souvent. Et même dans les photos de paysages, vous pouvez inclure un bateau qui passe, ou des choses comme ça, ça va directement attirer l'œil, parce qu'on va savoir le cerveau directement, c'est congénère, vous avez des copains. Le vivant aussi versus l'inanimé, donc plus facilement un animal qui passe, ça va aussi attirer l'œil plus facilement qu'une pierre. Donc il y a une espèce de hiérarchie comme ça, l'humain d'abord, le rappel de l'humain, le vivant animé, le vivant unanimé, à savoir les plantes, et puis les cailloux. En gros, dans ce qui va attirer l'œil, dans l'ordre de priorité. Les zones claires vont plus attirer l'œil que les zones sombres, donc l'œil va plus aller vers les endroits où il y a de la lumière dans l'image. Ça peut être quelque chose que vous faites à la prise de vue, c'est-à-dire que vous essayez de mettre à des bons endroits de l'image les endroits qui sont plus lumineux naturellement, mais vous pouvez aussi renforcer un peu ça au post-traitement, en amenant de la lumière à certains endroits, ou au contraire en assombrissant certaines zones. Typiquement, par exemple, quand on fait un peu de vignettage au post-traitement, on assombrit les coins, alors il ne faut pas en faire trop, je suis contre le fait de faire trop de vignettage et trop pour en rajouter, mais le fait d'assombrir les coins, ça va recentrer l'œil vers le centre de l'image, pourquoi ? Parce que les coins sont sombres, donc l'œil ne veut pas y aller, c'est sombre, il fait noir, ce n'est pas bien. Pensez que votre œil a peur du noir, en fait. Autre chose, l'œil est attiré par le contraste. Je disais avant qu'il était plus attiré par les zones claires versus les zones sombres, mais si jamais vous avez une photo toute blanche avec un petit truc sombre au milieu, l'œil va aller voir ça, parce qu'il y a un contraste. Donc il est aussi attiré par les contrastes. Il préfère aussi les couleurs plus saturées que les couleurs pastels, donc si vous avez une image avec pas mal de couleurs assez douces et un endroit avec des couleurs plus saturées, il va plus facilement aller là. Ça marche aussi avec les couleurs chaudes versus les couleurs froides, il va plutôt aller voir les couleurs chaudes. Et également les lignes de force, on va en reparler un peu après. Le fait qu'il y ait des lignes diagonales dans une image, peut-être même que je m'avance un petit peu sur ce que je dis, mais le fait qu'il y ait des lignes diagonales dans une image, ça va guider l'œil dedans. Et on va voir des exemples tout de suite pour l'image. Alors, comme tout ça peut vous paraître beaucoup, je vais vous montrer des exemples directement de choses que j'ai faites. Alors ici, photo de paysage, en Irlande. Qu'est-ce que j'ai fait pour composer mon image ? D'abord, vous voyez qu'il y a une grande profondeur de champ, donc je n'ai pas joué sur le flou, parce que c'est une photo de paysage et je voulais que tout soit net. Donc je n'ai pas cet axe du flou. Il y a un jeu sur la perspective, puisque ce n'est pas ultra visible ici, pas autant que sur d'autres images, mais si je m'étais mis un peu plus loin, que j'avais un peu plus zoomé, le rivage ici aurait pris nettement moins de place dans l'image. Vous voyez aussi que le rivage, c'est une zone lumineuse, ce n'est pas par hasard. Donc ici, je suis assez près, et si vous voyez ce bout de rocher au premier plan, je pense que de là où je suis en prenant la photo, je peux quasiment le toucher. Donc il est vraiment près, là je suis à l'ultra grand angle, je suis très très près, je suis assez bas aussi, je me suis positionné bas pour renforcer cet effet de perspective où on rentre dans l'image. Là, si vous vous mettez devant, vous avez presque l'impression de pouvoir mettre le pied dedans. C'est ça qu'on appelle l'effet de perspective, finalement. Si vous regardez les zones claires ou les zones sombres, vous voyez que la principale zone claire est là, devant, et également, en second lieu, un petit peu moins lumineux mais quand même présent, les falaises ici. Et si vous regardez les zones sombres, là c'est sombre, en haut à gauche c'est sombre. Donc qu'est-ce que je veux faire ? Je veux centrer le regard ici. Et les zones sombres, en bas à droite et en haut à gauche, en haut à gauche il y a eu un filtre gradué à la prise de vue, et ça a été renforcé au post-traitement. Donc ici, au post-traitement, je me suis dit que ça c'est un petit peu trop lumineux, surtout c'était vert, donc c'est coloré par rapport au reste, ça a attiré un petit peu l'œil. Et ça avait tendance à mettre l'œil dans le coin de l'image et à le faire sortir de l'image en fait. Il faut éviter qu'il sorte, parce que s'il sort, ça veut dire que la personne passe à la photo suivante. Donc j'ai volontairement un petit peu assombri cette zone-là au post-traitement, pas trop, il ne faut pas trop en faire, mais juste un petit peu, de façon à ramener l'œil un petit peu vers la gauche et vers la zone qui m'intéresse. Il y a aussi du contraste entre les différentes zones, vous voyez que j'ai une zone claire ici, plus sombre là, claire, sombre, il y a du contraste, donc l'œil est attiré par ces endroits-là. Vous remarquerez aussi que là, sur l'écran, c'est un petit peu plus saturé que ce que c'est sur un écran calibré, mais en réalité, le vert des rochers ici est un petit peu plus saturé que ce vert-là, que j'ai légèrement désaturé pour éviter de trop attirer l'œil, pour les mêmes raisons, pour éviter d'attirer l'œil là où je ne veux pas dans l'image. Dernière chose, que vous avez peut-être dû voir parce que c'est presque la plus évidente, parce que quand on pense composition, on pense ligne, vous avez une très grande ligne diagonale, courbe, comme ça, qui va mener l'œil dans l'image. Et vous en avez une seconde plus discrète ici, puisqu'il n'y a pas une ligne précise, mais là j'ai une partie claire et là j'ai une partie sombre, donc en fait la limite entre les deux, c'est une ligne. C'est une ligne discrète, mais c'est une ligne. Et ce que fait l'œil dans l'image, c'est qu'il va rentrer là où c'est clair, c'est lumineux, donc là il veut y aller, il va là, et là il y a une ligne diagonale qui va le guider un peu, il va aller sur la falaise, et là c'est sombre par contre, donc on n'y va pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient en arrière, il revient sur la ligne, il va voir un peu la falaise là, et l'œil va rester un peu dans l'image. Vous voyez que là j'ai conduit véritablement l'œil dans l'image, j'ai guidé le regard du spectateur, grâce à la composition, à la prise de vue, mais aussi grâce à la composition au post-traitement, puisque j'ai assombri certains endroits qui étaient trop lumineux à mon goût. Autre image, cadrage complètement différent, j'ai volontairement choisi quelque chose qui était quasiment opposé, là j'ai pris un cadrage complètement de face, donc j'ai zéro jeu sur la perspective, zéro jeu sur les lignes diagonales, ça ne guide pas le regard du tout, et je n'ai pas de ligne qui guide le regard du tout. Par contre j'ai des horizontales et des verticales. Moi je dis toujours que les lignes diagonales, ça va dynamiser la photo, ça donne une impression presque de mouvement, tandis que les horizontales et les verticales, ça va stabiliser la photo, ça va donner une impression plus d'observer de loin. C'est-à-dire que les diagonales, vous avez un peu envie de rentrer dans la photo et d'y participer, tandis que là vous avez plus l'impression d'être un observateur, de regarder de loin. C'est un peu la différence entre l'utilisation des diagonales et des verticales horizontales. Mais qu'est-ce qui attire l'œil ? J'ai un sujet humain, directement on sait que c'est le sujet, c'est très clair. Elle pourrait être en robe bleue sur fond bleu, ça ne poserait pas de problème. Et en plus de ça, j'ai notamment la robe jaune sur fond bleu. Qu'est-ce que c'est le jaune par rapport au bleu ? D'abord c'est une couleur qui est plus lumineuse, naturellement, le jaune c'est plus lumineux, donc ça va attirer l'œil. Il est aussi légèrement plus saturé que le bleu, même si là j'ai voulu faire un bleu qui soit quand même un peu saturé à l'arrière-plan, justement pour jouer sur cette opposition de couleurs. Et c'est aussi une couleur plus chaude. Et là, ça suffit, vous voyez que je n'ai pas utilisé des tonnes d'astuces de composition, finalement. Enfin, j'ai juste utilisé une couleur un peu plus saturée, un sujet humain, et basta, ça suffit. Alors je sais que là, ça peut paraître un peu impressionnant, vous pouvez vous dire qu'il faut penser à tout ça, à la prise de vue, ça fait beaucoup quand même. Je comprends que ça ne vous dit pas forcément comment faire une bonne compo demain, c'est-à-dire que demain vous êtes sur le terrain, mais comment je fais ? Je vais commencer par vous dire déjà quelques erreurs basiques à éviter. Déjà, en évitant ça, premièrement, en pensant juste à ça, vous avez déjà évité les pires bêtises, et en plus, ça va commencer à vous faire travailler et à vous faire penser à la composition. Première erreur de composition à éviter, que tout le monde fait un jour, la ligne d'horizon pas droite. Typiquement en paysage, mais dans toute photo où il y a plus ou moins une ligne d'horizon, si votre horizon est légèrement penché, ce n'est pas bien, vraiment. Ça se voit tout de suite. C'est vraiment une erreur. C'est bête parce que c'est très facile à corriger, en fait. Il suffit de bien regarder dans le viseur, et je sais que certaines personnes ont parfois un peu du mal à voir si la ligne d'horizon est droite ou pas. Moi ça va, mais il y en a beaucoup moins. Vous avez de plus en plus souvent un niveau sur l'appareil qui permet de savoir si l'appareil est droit ou pas, et dans le pire des cas, vous pouvez toujours redresser un peu au post-traitement. Donc, vraiment, éviter la ligne d'horizon pas droite, c'est vraiment rédhibitoire. D'une manière générale, les lignes qui sont presque parallèles au bord du cadre, mais pas tout à fait, sur la photo que je vous ai montrée avant, si j'avais eu des lignes légèrement penchées comme ça, elles auraient été beaucoup moins bien. Donc c'est vraiment très important d'avoir des lignes qui soient parallèles au bord du cadre, d'une manière générale. Alors évidemment, si vous photographiez un building à Manhattan, depuis en bas, vous allez avoir des lignes comme ça, c'est normal, mais si vous avez la possibilité d'avoir des lignes qui soient bien parallèles au bord du cadre, faites-le. On l'a dit tout à l'heure, les éléments gênants qui dépassent du bord du cadre. Alors typiquement, ce que j'ai vu des centaines de fois parmi mes élèves au début de la formation, après je ne les vois plus normalement, parce que je les engueule un peu, les petites branches qui dépassent dans le coin. Typique. Vous avez une photo, il y a de la végétation autour, et puis vous avez un coin de la photo, et juste ici vous avez une branche comme ça, là, sur un beau fond de ciel bleu, comme ça on la voit bien. En général, elle est sombre un petit peu, donc on voit une branche, genre en hiver, un petit truc noir dans le coin sur un beau fond de ciel bleu, ça c'est le coup à attirer l'œil, c'est contrasté, c'est un petit élément contrasté, c'est vivant. Boum, l'œil va dessus, on ne voit plus que ça, et on ne voit plus le reste de la photo. Autre chose, évitez de couper n'importe où vos photos. Pour les portraits, évitez de couper au milieu de la main, ça fait décapiter, évitez de couper, d'une manière générale, aux articulations, aux coudes, aux poignets, etc. Si vous coupez quelque part un portrait, ce qui sera en général le cas, essayez de couper au deux tiers, trois quarts. Par exemple, si je me coupe ici, ça va, si je me coupe là, ça ne va pas. Donc, deux tiers, trois quarts du membre ou de la partie du membre considérée. Donc, à la cuisse, ce sera ici ou ici, c'est bon, aux genoux, non, s'il vous plaît, à la cheville non plus. Si vous prenez une photo de quelqu'un assis, évitez de couper juste ses orteils. C'est dommage. Donc, faites attention où vous coupez votre image, c'est important. Parfois, il suffit d'un demi-pein en arrière, d'un petit coup de dézoom, ou pas grand-chose. Donc, faites attention où est-ce que vous coupez vos images. Faites attention à, d'une manière générale, tout ce que j'appelle les choix mous, c'est-à-dire faites des choix francs. Sur la photo d'avant que je vous ai montrée avec la jeune fille en jaune sur fond bleu, si je m'étais mis légèrement sur le côté, ça n'aurait pas fait le même effet. Il faut faire un choix franc. Soit vous choisissez de vous mettre en face, soit vous choisissez de vous mettre clairement sur le côté, mais si vous mettez juste un petit peu mollement, on a juste l'impression que vous n'avez pas fait l'effort. C'est-à-dire que vous êtes arrivé, vous avez vu un truc, vous avez pris une photo et vous êtes barré. Ne faites pas ça, précisez vraiment votre composition et trouvez quelque chose qui soit précis. Vous choisissez quelque chose franchement. Est-ce que vous voulez vraiment le faire en face ? Est-ce que vous voulez vraiment le faire de côté ? Mais choisissez quelque chose franchement. C'est ce que je disais, prenez des décisions franches. Je vais vous parler maintenant des principes de composition. Je vais vous parler de règles de composition. Je suis un petit peu obligé de dire ce mot, presque, parce que tout le monde le connaît, mais je préfère parler de principes de composition. J'ai commencé cette conférence en vous disant qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Qui parmi vous pense qu'il faut suivre les principes de composition ? N'ayez pas peur de lever la main, je ne vais pas vous taper si vous dites qu'il faut les suivre. On n'a pas grand monde. Un, deux, ok. Qui parmi vous pense qu'il ne faut pas les suivre ? Qui parmi vous ne sait pas ? Qui parmi vous a peur de répondre ? Qui parmi vous ne lève jamais la main dans la conférence ? Bonne nouvelle, vous avez tous plus ou moins raison, y compris ceux qui ne savent pas. Faut-il suivre les règles de composition ? Je pense qu'au début de sa pratique photographique, intégrer les règles de composition, c'est important pour une raison principale, pas tellement pour elle-même, encore qu'elle fonctionne quand même, mais c'est parce que ces règles, en fait, le fait d'y penser va vous forcer à travailler vos compositions. C'est-à-dire que si vous pensez à chaque photo à la règle des tiers, ça veut dire qu'à chaque photo vous pensez à votre composition. Vous n'allez plus pouvoir arriver devant quelque chose, faire clic-clac et partir. Vous êtes trop obligé de faire, attends, la règle des tiers, faire clic-clac et peut-être partir. Mais vous aurez réfléchi cinq secondes de plus qu'en temps normal. Déjà, ça va vous forcer à travailler votre œil, ça va vous forcer à penser à la composition. Je pense qu'au début, ça a des vrais effets bénéfiques. J'en parle dans mes formations parce que je pense qu'au début, c'est des règles simples, c'est assez facile à intégrer, et on peut les appliquer systématiquement à toutes ces photos et ça ne fait peut-être pas les photos les plus originales du monde, mais malgré tout, ça force à penser à la composition. C'est un effet, pour moi, qui est positif au début de la pratique photographique. Et avec le temps, on va s'en détacher naturellement. À force de faire des photos, de composer, vous allez naturellement vous détacher de ces règles et vous allez finir par les appliquer parfois, parfois les prendre complètement contre-pieds, parfois juste même pas y penser du tout. Mais c'est important au début. Chose importante, ne soyez quand même pas trop sectaire avec ces principes. C'est-à-dire que si – là, je vais vous parler de la règle des tiers juste après très rapidement – ce n'est pas important d'être exactement pile dessus. L'important, c'est le principe général. Si vous êtes très légèrement décalé avec la règle des tiers, il n'y a pas de drame. Je vais vous montrer après des exemples qui ne sont pas précisément alignés avec la règle des tiers pour vous montrer que ce n'est pas obligatoire d'être vraiment sectaire. Donc il ne faut pas non plus paniquer dessus et dire « oh mon Dieu, ce n'est pas exactement pareil », ce n'est pas très grave. L'important, c'est de les comprendre et de comprendre leur principe général de fonctionnement. Et vous avez deux solutions avec les règles. Vous pouvez soit les suivre, mais vraiment, c'est-à-dire que vous suivez la règle, ou alors soit les prendre complètement contre-pieds, c'est-à-dire faire l'inverse. Et quand je dis faire l'inverse, c'est faire vraiment l'inverse. Par exemple, pour la règle des tiers dont on va parler juste après, vous pouvez soit vraiment l'appliquer, soit faire un truc qui est pile au centre. Évitez un truc trop mou quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle des tiers ? En gros, ça consiste à dessiner un jeu de morpion sur votre image. C'est l'image qui me paraît la plus simple pour vous faire retenir ça. Admettons que cet écran soit mon cadre, je fais un morpion. Donc je fais deux lignes comme ça, et puis je fais deux lignes comme ça, tout simplement. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce jeu de morpion ? Je vais piacer les horizontales sur mes horizontales que je viens de dessiner, et les verticales dessus aussi. Donc les horizontales et les verticales qui sont présentes dans l'image, par exemple l'horizon, ou les lignes d'un bâtiment. Je vais également placer les sujets sur les intersections, donc les endroits où mes lignes se croisent, et je vais essayer de placer mon sujet. Ça va créer une composition dynamique, qui va créer plus une impression de mouvement, de dynamisme dans l'image, que quelque chose se passe dans la photo, qu'une composition centrée. Le contre-pied, c'est de faire exactement l'inverse, donc prendre une composition qui soit vraiment centrée, où on a le sujet qui est pile au centre, avec des choses un peu symétriques et qui va donner quelque chose de beaucoup plus statique. Alors, application de la règle des tiers à une image – désolé pour la qualité, j'ai des prises sur mon bloc parce que je n'avais plus d'exemple avec les lignes déjà faites – vous voyez que là, la ligne des tiers en haut n'est pas exactement sur l'horizon, ce n'est pas grave. La règle des tiers est à peu près respectée ici. Sur un portrait, vous voyez que l'œil – sur un portrait, là où il faut placer l'intersection des tiers si on utilise la règle des tiers – c'est sur l'œil le plus proche de nous. Donc l'œil le plus proche de moi, c'est celui-ci, et vous voyez qu'il est placé à peu près sur l'intersection. Pas exactement, ce n'est pas la peine forcément de faire quelque chose qui soit pile sur l'œil. Le cadre dans le cadre, maintenant. C'est un autre principe de composition qui est déjà un peu plus subtil et utilisable de manière moins évidente, parce que si vous faites la règle des tiers, tout le monde le voit, le cadre dans le cadre un petit peu moins. J'ai mis un cadre blanc exprès autour de la photo pour que vous voyez comment elle a cadré à l'origine. Là, c'est un exemple de cadre dans le cadre très simple, où j'avais deux passants dans la rue à Barcelone, rue qui est très lumineuse derrière, très sombre sur les côtés, et ça me crée une espèce de cadre dans le cadre, c'est-à-dire que cette partie de la rue, ici, fait presque un cadre à l'intérieur même du cadre. Exemple beaucoup plus subtil, ici, puisque mon cadre dans le cadre est partiel. Si vous voyez, c'est comme si j'avais fermé l'image ici, et là, vous voyez que si je regarde comme ça, ça pourrait presque faire un cadre. Donc j'ai un cadre dans le cadre qui est partiel. Il est plus subtil, mais il fonctionne aussi. Et il va ramener le regard vers la gauche de l'image, parce que l'œil comprend, vous voyez, il y a des verticales, c'est pour ça que ça fait un cadre. C'est parce qu'il y a la verticale du tuyau, il y a encore une autre verticale, il y a encore une autre verticale, et là, j'ai volontairement laissé une partie un peu plus sombre, ici. Vous voyez la petite ligne sombre, un petit peu pourpre, là. Je l'ai volontairement laissé là, parce que ça va encore faire une ligne verticale le plus. Donc ça va ramener le regard vers la gauche, et à gauche j'ai quoi ? J'ai mon sujet. Autre cadre dans le cadre, également, assez similaire, où, ici, j'ai volontairement laissé une colonne à droite, là aussi pour ramener le regard vers la gauche et vers mon sujet, qui pose à Barcelone avec une espèce de statue, un truc qui ressemble à Tintin vaguement, enfin bref. C'est assez drôle. Et là, c'est un peu plus complexe, et je voulais vous montrer cette photo pour une raison principale, c'est que vous voyez que l'image, en général, elle est au format 3,5, c'est-à-dire que là j'ai trois longueurs et là j'ai deux longueurs, si je mesure. Mais si j'enlève cette partie-là, si je fais ça, vous voyez que j'ai une espèce de carré, en fait. Donc j'ai un cadre carré dans un cadre 3,5. Vous allez me dire, est-ce que c'est statique ou c'est dynamique ? Parce que le carré, c'est plus statique que le 3,5, et tu as fait un cadre dans le cadre, comment elle marche cette photo. Et vous voyez que, en fait, mon sujet, il est dans son cadre carré, si vous ne prenez en compte que le cadre carré, il est sur la ligne des tiers, mais dans le cadre carré, mais pas dans le cadre 3,5. Donc ça, c'est une complication supplémentaire, c'est un niveau supérieur, on va dire. Vous faites un cadre dans le cadre, et dans ce cadre, vous faites une règle des tiers, qui ne fonctionnerait pas dans l'image, parce que si dans l'image, je fais une règle des tiers, ma ligne des tiers, elle est là. Donc là, mon sujet n'est vraiment pas dessus. Par contre, il est dans son cadre carré. Vous voyez, vous pouvez encore aller plus loin dans ce genre de choses. Autre principe de composition qui fonctionne bien, laisser de la place au regard ou au mouvement. C'est-à-dire que si le sujet regarde vers la gauche de l'image, on va laisser plus de place vers la gauche que vers la droite. Vous voyez que c'est ce que j'ai fait ici, mon sujet est décalé à droite parce qu'elle regarde vers moi, en l'occurrence, mais elle est dirigée vers la gauche. Donc on laisse de la place par là. Ça, c'est un exemple très classique. Exemple un peu moins classique, où là, j'ai un peu combiné ce que je vous disais avant. Je vous montre exprès des combinaisons un peu complexes pour que vous voyez que tout ça interagit. Ici, j'ai un batteur dans un concert, et il est bien centré dans l'image globalement, si on regarde le cadre, il est centré, et il regarde vers la gauche. Donc il n'y a pas plus d'espace dans la direction de son regard. Sauf si je considère que les maracas fous au premier plan forment une espèce de presque cadre dans le cadre, c'est-à-dire que ça bouge un peu l'image ici, il y a une partie sombre là, vous voyez, on va ramener un petit peu le regard vers la gauche, et là, si je prends ça, j'ai un carré, et lui, il est situé à droite du carré, il regarde vers la gauche, et j'ai plus d'espace vers la gauche. Tout à fait honnêtement, à la prise de vue, je n'ai pas pensé à ça. J'ai vu le batteur qui faisait un truc sympa, il y avait les maracas fous au premier plan, ça m'a semblé sympa, j'ai photographié comme ça, en centrant instinctivement le sujet, à la prise de vue, je ne me suis pas dit « Attends, je vais faire un carré dans le 3,5, et puis je vais laisser de la place à gauche pour son regard, machin, c'est pas comme ça que ça va fonctionner ». Je vous explique après pourquoi ça fonctionne, mais concrètement, à la prise de vue, vous n'allez pas forcément y penser. Ces photos que je vous montre ici, qui sont un peu plus complexes, c'est ce que vous arrivez à faire quand vous avez intégré toutes ces choses-là, et que ça devient naturel, et que l'interaction entre eux devient un petit peu instinctive. Vous allez juste regarder, faire la photo, et après, on peut intellectualiser et savoir pourquoi ça fonctionne. Et là, j'ai fait exactement l'inverse. Là, il a de la place plus vers sa droite, et pourtant il regarde vers la gauche. Et là, ça crée une impression qui est un peu différente, en fait. Ça crée un peu une impression de mystère. On se demande beaucoup plus ce qu'il regarde. Si je vous montre cette photo ici, elle regarde vers moi, mais si elle regardait vers la gauche, on ne se demanderait pas spécialement ce qu'elle regarde. Elle regarde juste devant elle, quoi. Il n'y a pas de raison particulière. Là, par contre, il regarde vers la gauche de l'image, pas devant lui, en plus il tourne sa tête, et c'est aussi pour ça que je le composais comme ça, c'est parce qu'il tourne sa tête derrière lui. Et donc là, on se demande qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a qui, là ? Et du coup, là, ça va raconter une histoire. C'est-à-dire qu'on va se poser une question, et on va se demander ce qu'il regarde. Et donc là, j'ai pris le contre-pied de la règle, je vous disais, on peut la suivre ou la prendre à contre-pied. Donc là, j'ai fait l'exacte inverse, j'ai laissé moins de place à son regard, et ça crée un effet qui est un peu plus mystérieux, on va se demander ce qu'il se passe. Autre règle de l'utilisation des lignes. Je vous disais que les diagonales dynamisaient l'image, je me suis un peu avancé sur le sujet de la conférence. Là, j'ai pris l'exemple le moins subtil possible, c'est extrêmement évident. Vous avez des diagonales partout dans cette image, et je l'ai prise pour ça, parce que là, je suis sur un passage piéton, entre deux feux verts, je me suis mis là pour prendre la photo en évitant de me faire écraser, et ce qui m'a attiré dans l'image, c'est ces diagonales. Là, il y a des grandes diagonales, là, là, elles doubles déjà, parce qu'il y a le trottoir, puis il y a le trottoir derrière, puis il y a encore une diagonale là, il y a des diagonales partout, sur les immeubles, il y a plein de diagonales. Donc on ne peut faire qu'un truc, c'est regarder là. L'œil est quasiment obligé de regarder au milieu de l'image, on va un petit peu ailleurs, mais on revient au milieu, parce qu'il était absolument obligé de suivre les diagonales, on ne peut rien y faire, c'est physique. Et j'ai utilisé aussi les perspectives en ayant le taxi-bus au premier plan, qui est très gros et qui prend de la place comme ça, qui est très déformé, parce que je suis très près, je suis à l'ultra grand-angle, et j'ai utilisé les perspectives en plus. Les diagonales vont permettre de donner aux gens l'impression qu'on va rentrer dans l'image. Les horizontales et les verticales vont faire l'inverse. Là, pareil, une diagonale encore. Là, vous voyez que j'ai placé mon sujet sur la diagonale, ce qui fait que, comme l'œil est attiré par la diagonale, le sujet est dessus, donc il va forcément voir le sujet. Ici aussi, de manière un peu moins caricaturale, on va dire, mais diagonale au premier plan, ça va mener là. L'œil va la prolonger tout seul. Cette diagonale-là m'embêtait un peu, mais bon, elle était là, parce que celle-ci va mener vers un endroit que je ne veux pas. Du coup, je l'ai assombrie un petit peu là. Et vous avez cette ligne-là, qui est un peu plus subtilement diagonale, mais qui mène aussi le regard vers cet endroit-là de la photo, de manière plus subtile. Et vous avez même encore une diagonale là. Il y a plein de lignes. Ici, c'est plus subtil encore, puisque c'est une courbe, mais là aussi, ça va mener le regard vers cet endroit-là, qui est aussi une zone plus lumineuse, d'ailleurs, puisque tout ça joue ensemble, comme je vous l'ai dit avant. Celle de tout à l'heure, je voulais vous la remontrer, mais finalement, je me suis avancé. Comme je vous le disais, avec des verticales et des horizontales, on a plus l'impression d'observer une scène, d'être un spectateur, tandis que dans celle d'avant, on a plus l'impression d'être là et de presque mettre le pied dans la photo. L'un ou l'autre sont bien, ça va juste donner des effets différents, et selon ce que vous voulez faire passer, ça va être plus ou moins pertinent. Moi, j'aime bien, dans les musées ou des choses comme ça, faire des plans assez de face, verticale-horizontale, où on est un peu de loin, parce que c'est comme ça que je prends la photo à la base, c'est que j'observe un peu les gens, et j'aime bien donner cette impression d'observateur sur la photo. Vous voyez, encore une photo de musée, j'ai encore des horizontales et des verticales, je n'ai pas de diagonale du tout, et j'ai ce côté observateur. Je trouvais extrêmement drôle les deux, avec leur tenue assez originale juste à côté de la peinture très classique, avec le cadre, avec les froufrous, c'était assez drôle. Et on peut aussi utiliser ça en photo de paysage, en particulier en utilisant un téléobjectif. Là, en zoomant un petit peu, vous n'allez pas du tout avoir de diagonale, pas d'impression dynamique dans l'image et plus d'impression d'observateur de loin. Et ça fonctionne aussi en paysage. Dernière chose, pas dernière chose, avant dernière chose, changer de point de vue. Tenter des points de vue un peu originaux. Il y a la vue de dessus, comme je vous montre ici. Là, j'étais à Arles en l'occurrence, il y avait des musiciens en bas, et j'ai remarqué que par la fenêtre on pouvait se pencher et les voir de dessus. Donc ça, c'est une vue qu'on ne voit jamais. Et la photo est intéressante parce que personne ne voit jamais des musiciens de dessus. Enfin, c'est assez rare. En général, on ne les voit pas de dessus. Arles aussi, nos escaliers. Quelqu'un qui se repose un petit peu et qui prend un plan. La vue de dessus, on a aussi une vue qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, de manière plus subtile. Barcelone, un touriste qui photographiait en bas. J'étais en contrebas, je le photographiais, je peux le voir de dessus. Point de vue original. On peut faire l'inverse, on peut se mettre plus près du sol. Là, j'ai été assis à côté. Vous voyez que j'ai aussi utilisé les diagonales pour mener le regard, mais je suis à son niveau. Ça donne un bien meilleur résultat que si j'avais été debout à côté et que j'avais pris une photo comme ça. Parce que les gens assis, dans la rue, sur les escaliers, on a l'habitude de les voir d'un point de vue de notre hauteur. Et l'avantage de prendre un point de vue différent, c'est que vous allez surprendre le spectateur puisque vous allez simplement lui montrer quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Ici, je me suis mis au niveau du gamin qui faisait du skate. Je me suis accroupi à peu près comme ça, parce que sinon j'aurais eu une vue qui était un peu de dessus, et les enfants ont toujours l'habitude de les voir de dessus. Je parlais des enfants à tous les sujets de petite taille d'une manière générale. C'est très bien de se mettre à leur niveau, parce que, là encore, pour la même raison, on n'a pas l'habitude de voir un chat à ce niveau-là, à moins de se mettre par terre. Et à l'occurrence, là, je me suis mis par terre, ça a fait ce chat, à Malte. Là, on peut faire plein de choses en même temps. Là, j'ai l'appareil qui est littéralement au niveau du sol. Quand j'ai le niveau du sol, il est posé par terre. J'ai un très grand angle et un effet de perspective. Vous voyez que la tête de l'écureuil est quand même assez déformée, mais c'est un effet qui est volontairement comique. C'est assez drôle, l'écureuil. Quand on regarde, ça a quand même une tête un peu marrante. Et le fait de l'avoir très près de l'appareil, grâce à un gland, sinon ça n'aurait pas marché, le fait de l'avoir très près de l'appareil, d'avoir une faible profondeur de champ pour mettre en valeur uniquement sa tête, de déformer sa tête volontairement en faisant un grand angle et une photo très proche, on va avoir une photo d'écureuil qu'on n'aurait pas l'habitude de voir. Vous avez rarement vu des écureuils au grand angle comme ça de très près. Et ça, c'est la photo que je voulais faire, parce que ça m'amusait de le faire, parce que, bon, faire l'écureuil de loin, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais faire ça de près, le défi m'amusait un petit peu, et je pensais au potentiel comique de la photo, on va dire. On peut aussi faire cet effet en changeant de point de vue et en combinant, ici, avec les perspectives, avec un sujet plus grand. On n'est pas obligé de le faire avec un sujet plus petit. Vous voyez qu'ici, New York, le Chrysler Building est derrière assez emblématique, et je cherchais à le photographier, mais le point de vue n'était pas général, parce qu'en fait, on n'arrive pas à le voir vraiment en entier. Du coup, je me mets dans la rue et je me dis que je vais profiter au contraire de ce qui passe, et plutôt que de me dire « bon, il y a des voitures partout, c'est un peu embêtant », je vais plutôt les intégrer dans l'image. Et j'ai attendu qu'il y ait un taxi jaune très emblématique de New York qui passe, pour l'intégrer dans l'image, et vous voyez qu'il prend beaucoup de place dans l'image, il est gros, il a une grosse masse visuelle, il a volontairement allégé tout le mouvement, aussi parce que j'étais de nuit, je n'avais pas de trépied à ce moment-là, donc j'ai fait une pause un petit peu longue, et il prend beaucoup de place dans l'image parce que je suis très proche de lui. Là, il est passé juste à côté, je n'étais pas en danger, mais il n'aurait pas fallu qu'il fasse une embardée quand même. Et je suis très bas, et j'ai accentué la perspective en étant proche de mon sujet. Vous voyez que là, j'ai utilisé un petit peu plein de choses différentes sur cette image-là. Se mettre près du sol, ça marche très très bien en paysage, qui va vous donner beaucoup plus l'impression de rentrer dans l'image, et va mettre en valeur le premier plan. Le fait d'être bas, si possible avec un ultra grand angle, ou au moins un grand angle, et proche de son premier plan, ça va beaucoup plus donner l'impression de rentrer dans l'image, et ça va éviter l'effet grand paysage vide. Ça peut facilement vous arriver quand vous êtes de loin, vous êtes à votre niveau à vous, vous photographiez comme ça, et puis vous n'avez pas vraiment de premier plan et vous avez juste un grand paysage vide. C'est joli, mais c'est un peu vide. Le fait de vous mettre proche du sol avec un ultra grand angle, ça va forcer un peu la perspective, puisque vous allez avoir un premier plan très près, et vous allez faire beaucoup plus rentrer les spectateurs dans l'image et avoir un résultat beaucoup plus efficace. Dernière chose, des couleurs complémentaires. Je vais vous en parler un petit peu, parce que ça me semble important. Vous avez des couleurs qui fonctionnent bien ensemble en photo. Là, vous avez deux roues de couleurs complémentaires qui ne sont pas exactement les mêmes, je sais. Personne n'est tout à fait d'accord exactement sur quelles couleurs sont complémentaires. Vous voyez quand même que les bleus et violets sont à peu près complémentaires avec les jaunes et orangés. C'est à peu près similaire sur les deux roues. Ça, c'est les deux qui me semblent les plus pertinentes, on va dire. Parfois, vous les avez naturellement dans les images. Typiquement, après un coucher du soleil, vous avez un ciel un peu bleu à l'heure bleue, puis vous avez les lumières de la ville qui sont oranges, donc là ça fonctionne direct. Parfois, vous tombez sur une situation où vous avez déjà des couleurs complémentaires dans l'image. Le bleu et le jaune sont là, c'est parfait. Parfois, vous attendez un moment. Là, c'est la salaire de la familia, un petit peu au coucher du soleil, vous avez du bleu et du orange dans l'image naturellement, j'ai rien eu à faire. Et puis, parfois, vous attendez un moment, comme je disais, avec cette photo que j'ai montré pour la troisième fois aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses à dire pour ça, et là, pour le coup, il a juste fallu attendre qu'il y ait une fille en robe jaune qui passe devant le mur bleu. Ou l'inverse, d'ailleurs. Vous pouvez aussi vous balder avec une fille en robe jaune et attendre d'avoir un mur bleu. Ça marche. Ça marche dans les deux sens. Un point très très rapide, parce que je suis un tout petit peu long, sur la sensibilité et l'inspiration. Parce que tout ça, ce que je vous ai montré là, je vous ai expliqué pourquoi les photos fonctionnaient, mais comme je vous ai dit, à la prise de vue concrètement, je ne pense pas forcément à ça de manière complètement consciente. Le jaune et le bleu, avant, sur la photo que je vous ai montré trois fois, j'y ai pensé de manière consciente. Mais il y a plein de fois où je ne pense pas vraiment à ça de manière consciente. Et le meilleur moyen de bien composer vos images, c'est de travailler votre sensibilité et votre inspiration. C'est difficile de penser à tout, à la prise de vue, et ça demande beaucoup de travail et d'autocritique d'améliorer sa composition. Ça va beaucoup venir sur le long terme. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui va vous servir pour observer vos images demain, ou même dès ce soir, vous rentrez chez vous, vous pouvez déjà regarder vos images et savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais il va falloir du temps, du travail, et regarder vos photos avec un œil critique, vous dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, aussi, se dire « Ok, je me souviens encore de la situation, comment j'aurais pu avoir une composition un petit peu meilleure ? » Mais ce qu'il faut, c'est développer votre sensibilité pour que ça devienne naturel. Il y a plein de manières de développer sa sensibilité, et la première, c'est simplement de s'intéresser à l'art, d'une manière générale, et j'allais dire au beau. Aux arts visuels, d'abord, alors évidemment, allez des expos photos. Vous êtes au salon, il y a des expos photos, allez les voir, arrêtez-vous de vendre les photos et demandez-vous pourquoi elles fonctionnent. Demandez-vous, c'est avec un avis technique, et puis laissez-vous émouvoir par les images, c'est aussi important d'être sensible aux images et de les regarder. Le cinéma, c'est juste des photos 24 fois par seconde, donc ça dépend des réalisateurs. Le dernier blockbuster n'est pas forcément le meilleur exemple de composition photographique, quoique. Mais il y a certains réalisateurs qui ont des compositions très fortes dans leurs films. N'hésitez pas à regarder des Tarantino avec un oeil photographique. Vous allez voir, chaque plan est quasiment composé comme une photo. Il y a des lignes, machin, il y a des règles des tiers ou pas de règles des tiers, il y a des points et des suites en images, il y a des perspectives ou pas. Vous allez voir, il faut vraiment regarder ça comme ça. Intéressez-vous à la peinture aussi, parce que c'est un art visuel et la photo est finalement assez inspirée de la peinture. On parlait de la règle des tiers tout à l'heure rapidement, c'est directement issu du nombre d'or et de choses qu'utilisaient les peines classiques depuis bien plus longtemps. Quand vous allez regarder des expos ou juste que vous regardez des œuvres, des bouquins de photos ou des bouquins de peinture, prenez le temps de vraiment regarder et pas juste voir les œuvres. Je vois trop de gens dans les expos qui se baladent et qui regardent les photos comme ça rapidement. Il ne faut pas juste les voir, regardez-les. Certaines ne vont pas vous plaire, c'est OK, moi ma démarche dans les musées en général est juste de m'aller assez lentement pour quand même prendre le temps de voir les œuvres quelques secondes et de m'arrêter sur celles où, instinctivement, j'ai envie de m'arrêter. Et après, vraiment de les regarder. S'il faut, asseyez-vous et regardez une œuvre à cinq minutes. Vraiment. Passez cinq minutes devant et demandez-vous pourquoi elle est bien. C'est le genre de chose qui va améliorer votre sensibilité et qui, à long terme, améliore vos compositions. Ça peut paraître super abstrait comme ça, je sais, parce que vous devez dire « Est-ce qu'il faut vraiment que je me tape plein de musées pour améliorer ma composition ? » Alors, évidemment, ne faites que ce qui vous plaît. On n'aime pas tous la peinture flamande du XVIIIe ou les impressionnistes. Trouvez ce qui vous plaît, mais allez améliorer vos sensibilités grâce à ça. D'une manière générale, tous les arts développent la sensibilité, même la musique, même plein de choses. C'est beaucoup plus indirect, mais ça va vous apporter des choses. Il y a un photographe canadien que j'aime beaucoup qui a dit ça. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé à la base, mais en tout cas, c'est de lui que j'ai entendu. Il a dit que la créativité, c'est connecter des points, mais qu'avant de connecter des points, il faut d'abord les collecter. Il faut avoir des choses à connecter avant. Et le fait de s'intéresser à l'art, ça vous fait des choses à connecter entre elles. Il a dit aussi qu'il fallait inspirer avant d'expirer. Inspirer, d'où l'inspiration. Donc, respirer, en fait, des belles choses avant de les expirer. Et les expirer, c'est quoi ? C'est prendre une belle photo. C'est aussi quelque chose qui est important, et je voulais vraiment finir là-dessus aujourd'hui, parce que, à mon avis, c'est une des choses les plus importantes. Je voulais rapidement vous donner une petite méthode de composition concrète, que je vais faire très vite parce que je suis un peu à la bourre, mais on aura l'occasion de parler après. Étape 0, qu'est-ce que vous voulez faire passer dans la photo ? Étape 1, vous vous placez globalement par rapport au sujet, plutôt loin, plutôt près. Vous allez faire un placement global sans l'appareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'appareil à l'œil à ce moment-là, juste vous regardez et vous allez vous placer. Étape 2, l'angle de vue. Vous êtes à peu près à l'endroit où vous voulez être, mais comment vous faites ? Est-ce que vous mettez bas ? Est-ce que vous mettez à hauteur normal ? Sur le côté ? Vous êtes à peu près à l'endroit, mais vous allez préciser les choses avec cette fois-ci l'appareil à l'œil, parce que vous allez vouloir commencer à travailler avec le cadrage. Et étape 3, vous allez peaufiner, c'est-à-dire que vous savez que vous êtes bas, et que vous avez un petit élément gênant, donc on va se décaler un peu à gauche pour enlever l'élément gênant. Vous allez, en fait, aller du général au particulier pour composer vos photos. Je n'ai pas vraiment le temps de vous faire une séance de questions à réponse maintenant, mais j'ai déjà dit tellement de choses que j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions, de toute façon je suis dispo après pour vous parler. Je vais vous résumer un petit peu les choses. La composition, c'est vraiment une histoire de questions à se poser. Il n'y a pas vraiment de réponses, il y a beaucoup plus de questions que de réponses, mais c'est ça l'idée. C'est de vous poser les bonnes questions, de vous dire qu'est-ce que je veux faire passer, est-ce que ça va plus mettre en valeur mon sujet et mon idée de mettre bas ou haut, de plus m'approcher, de plus m'éloigner. En fait, il faut vous poser des questions. Et vos choix vont en découler assez naturellement. Et la question à se poser est toujours est-ce que ça va mettre en valeur mon sujet ou non, et ce que je veux faire passer. Et donc, tous vos choix, même technique, même la profondeur de choix, etc., vont découler de ces questions. Elle reste subjective, il n'y a pas forcément de mauvais choix, enfin, il y a des choix qui sont peut-être moins heureux que d'autres, mais en regardant une photo que vous avez faite, je ne peux pas dire si c'était le meilleur choix ou pas parce que je n'étais pas là. Peut-être que c'était la meilleure chose que vous puissiez faire à ce moment-là parce que, ben, vous n'avez pas la possibilité d'aller plus près. Je peux vous dire, ça aurait été mal d'être plus près, mais sauf que je n'étais pas là, donc je n'en sais rien. Donc c'est subjectif et c'est quand même à vous de choisir. Si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, la première chose, ce serait de télécharger mon guide. Il s'appelle « Faites-vous plaisir en photographiant ». Il y en a certains parmi vous qui l'ont déjà, je pense, parce que je reconnais des élèves et des lecteurs. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez aller tout de suite maintenant sur votre smartphone sur ap7.fr slash guide, www ou pas, ce n'est pas important. Il y a des dépliants ici, avec l'adresse, si vous voulez le faire chez vous, tranquille. Prenez-les, allez-y, j'en ai imprimé plein, de toute façon il faut qu'ils partent. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. Le dépliant est là, vous allez avoir toutes les infos pour télécharger le guide et vous recevrez les articles du blog derrière dans lesquels je parle de tout ça plus longuement. J'ai également deux formations qui réalisent plus de 7000 élèves en tout, dont certains sont là. La première s'appelle « Devenir un photographe accompli ». C'est une formation assez généraliste, c'est la photographie dans laquelle je parle majoritairement de prise de vue, mais aussi un petit peu de post-traitement, un petit peu de créativité, un petit peu de lumière. L'idée, c'est de vous rendre indépendant, que vraiment vous puissiez vous faire plaisir avec votre appareil qui soit devenu une vraie extension de votre œil. La deuxième formation s'appelle « Sublimer aux photos ». Dans celle-ci, je parle uniquement de post-traitement, mais surtout pas de retouche pour la retouche, je ne voulais pas faire le millième manuel de Lightroom en vidéo, ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de vous expliquer comment faire du post-traitement pour vraiment sublimer vos photos, comme son nom l'indique, et aussi avec un aspect de composition derrière. Je parle beaucoup de composition dans la formation de post-traitement, ce qui est peut-être un peu original, parce que je pense que le post-traitement est là pour renforcer la composition de votre image que vous avez faite à la base. Et donc, comme vous l'avez montré tout à l'heure, on peut assombrir un coin, on peut faire des choses, pour encore renforcer une image qu'on a déjà bien prise à la base. Donc l'idée, c'est vraiment de se centrer sur cette idée-là. C'est là-dessus que je voudrais finir. Faites-vous plaisir, amusez-vous, et surtout inspirez de belles choses, et expirez. J'ai oublié une chose, les conférences sont disponibles sur YouTube. Pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez la revoir sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore inscrit au blog, inscrivez-vous, il y a le lien dans le flyer pour télécharger le guide, vous recevrez la vidéo plus tard. Donc prenez-les si vous avez raté le début de la conférence, ou si vous allez rater mes autres conférences. Ça marche aussi.